Les 4 et 5 avril prochains, le championnat de France Superbike reprend du service. En ce moment même, l'ensemble des teams fourbit ses nouvelles armes à grand renfort de test hivernaux. Parmi eux, la Dark Dog Academy, engagée en 600 Super Sports. Et pour 2009, l'équipe de Marc Fontan a procédé au grand nettoyage. A la DDA pour 2009, tout est neuf. La structure technique confiée à Oeuf Racine, le camion, la cuisine, les chambres à coucher, les pneus, des Mets et l'air, l'essence, l'air, l'escabeau, les chiottes, le PQ et même les motos, désormais des Yamaha R6. Revue des troupes et de la toute nouvelle structure confiée à Oeuf Racine et à son boss Gilbert Pernod. Gilbert, Laurent, David, Morgan, Kevin, Laurent, Brigitte, Nivière, Denis. T'es encore là toi ? Ouais, tu es le seul qui n'a pas viré. Marc. Mais t'es encore là toi ? Je trouvais qu'on changeait tout cette année, Fontan il t'a pas viré ? Non, Fontan il était cool avec moi, il m'a laissé une chance. Mais soit ils sont devant et tu restes, soit ils sont pas devant et l'année prochaine, on te sécure au petit bois. Ça c'est chaud ça. Pour 2009, l'objectif de la DDA n'est pas en bois. Il faudra gagner, non seulement des pôles et des victoires comme en 2008 avec Kevin Denis, mais aussi et surtout le titre de champion de France. Gilbert Pernod a d'ailleurs un plan bien particulier pour atteindre ses objectifs. Car si le service militaire a été supprimé depuis 13 ans, lui n'hésite pas à le remettre en route. Le chef de régiment Gilbert nous parle donc de sa méthode. C'est une méthode à mon avis qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins de monde. Chaque personne a un rôle bien bien précis. Personne compte sur personne, chacun sait ce qu'il a à faire. Chef, oui, chef ! Donc le pilote aujourd'hui, je leur respecte leur temps de repos, je leur respecte leur temps de kiné, je leur respecte leur temps d'intimité, mais ils doivent rejoindre l'équipe. A aucun moment, et ça c'est le discours, j'étais très clair avec ça à mes marques, à aucun moment un pilote, je vais le retrouver dans le paddock avec son VTT à faire des roues arrière avec une gonzesse pendue au bras. Pas de bon zeste non plus. C'est une nouvelle disposition, pas le droit de piner sur les circuits, il faut faire l'écrou. Putain, c'est clair quand même. Le contrat est difficile. Ça va. Plus sérieusement, et toujours pour remplir ses objectifs, la DDA a cette année en son sein, deux pilotes de talent. Kevin Denis, 20 ans, 1m86, 68 kg, champion de France promo sport 600 en 2006, cinquième en super sport l'an passé. David Nivière, 24 ans, 1m68, 65 kg, champion de France promo sport 2008, et d'entrée de jeu sur le podium pour ses premières participations en 600 super sport l'an passé. Si nos deux jeunes loups semblent bien s'entendre, leur décès à l'aide non, nous avons pu assister à de curieux événements qui nous font dire que, comme d'habitude avec les pilotes, seul le plus fort s'en sortira. Et tu sais, dans la redescente, t'as le triple gauche, le gauche, et là, tu freines. Et je dis, derrière toi, plus rien. Je suis allé tout droit, mais à fond, je suis allé jusqu'au bout. Il dépose là, c'est toi qui a sectionné la durite, d'après avant ? Non, c'est pas toi. Je t'ai vu à un moment, je crois, auprès de la moto. Du coup, je rentre, il me répare le truc, et je repars. 25. D'ailleurs, il y a Kevin qui m'a chargé de te donner ça. Ouais, si tu pouvais, ça c'est pour une ou deux secondes. En plus ou en moins ? En moins. Si tu pouvais ralentir un peu, ça l'arrangerait. D'accord. Reste qu'en 2009, à la Dark Dog Academy, on donnera tout pour remporter le titre, même s'il faudra forcément vaincre les autres cadors de la catégorie que sont les fous, enjolras, Perret, Morera et autres Leblanc. Début de réponse dans 15 jours, les 4 et 5 avril, sur le circuit de l'ennemi.